Son équipe, direction l'expo universelle de Tsukuba. Et là, c'est la révélation. Ils découvrent des images géantes à couper le souffle. Ils comprennent que le futur, c'est les technologies de l'image. Du coup, plutôt que les sushis, ils préfèrent ramener du pays du soleil au vent un écran de 600 mètres carrés avec un système pour projeter un film de 30 mètres de l'autre. Et pour abriter ça, le KineMax sort de terre. Le pavillon en forme de cristal, à côté du lac. Le premier parc d'attraction en France est né. Le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Une foule impatiente se presse derrière les grilles du parc. Il faut dire qu'à l'époque, c'est plutôt intriguant, cet ovni posé au milieu de rien. Succès immédiat. 250 000 visiteurs dès la première saison. Et ça continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'agrandit. En 1996, c'est décidé. Le parc ouvre toute l'année. Deux jours de visite et on dort sur place. Une vraie destination de vacances. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. A l'époque, le parc, c'est comme un aimant. Des gens viennent s'installer autour. Des entreprises, des écoles. Plus loin, l'agriculteur va aussi plus de blé. La boulangère, plus de pâle. Les hôtels, plus de chambres. Et puis l'an 2000 sonne. Et là, patatras. On se réveille en se disant « Le futur, il est pas simple. » « Quand est-ce qu'on va conduire des voitures volantes entre une astronaute ? » Et du coup, on est passé du futur au présent. Et on est déçus. Alors le futur, on ne peut plus y croire. On préfère aller visiter des châteaux pour savoir d'où on vient, plutôt que de savoir où on va. Et le Futuroscope en souffre un peu. Action, réaction. Une nouvelle équipe est placée à la tête du Futuroscope. Et avec elle, le parc change de cap. Les grandes images, on en garde. Mais en plus, on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Et là, souvenez-vous, le Futuroscope a été inspiré par un voyage à Tsukuba. Et bien là, on recommence. On reprend les valises et on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, scientifiques, artistiques. Une fois dénichés, on les ramène ici et on en fait autre chose. Et c'est comme ça que des robots qui baignent des voitures dans une usine en Allemagne se sont retrouvés ici, en train de danser. On invite aussi de grands talents à participer à la création de nos attractions. Les baissons et ses mini-moyes. Le DJ Martin Solveig. Le Cirque du Soleil. Ah oui, même une brochette de Lapin Crétin. Bref, bye-bye, le parc aux images et vive la diversité. Aujourd'hui, vous êtes presque 2 millions d'usiteurs à découvrir le parc chaque année. En termes de chiffre d'affaires, nous sommes le deuxième parc d'attractions en France. On a fait du chemin, petit. Et le futur. Et bien, comme on ne peut pas le prédire, il y a des créatifs qui ont trouvé la solution. Le futur, ça s'imagine. Oui, et comme il y a des milliards de façons de l'imaginer, et bien au Futuroscope, on s'inspire des plus grands rêves de l'homme parce que ce sont eux qui feront le monde de demain. Bon, maintenant, il est temps de redescendre sur Terre, les amis. Vous devez avoir encore plein de...